La parole est à madame Jennifer de Temmerman. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Santé et de Solidarité, madame Agnès Buzyn, et j'y associe ma collègue Anne-Laure Catlot, députée du Nord. Madame la ministre, en ce moment au cinéma, les paysages magnifiques de ma circonscription sont à l'honneur. Du vert à perte de vue. Une image bucolique de la Flandre, le symbole de la ruralité. Depuis 2012, le centre hospitalier d'Asbrook demande l'autorisation d'implanter un équipement d'IRM. Depuis bientôt 6 ans, les équipes se heurtent à des refus répétés. Cette année, 4 implantations devraient être autorisées dans le Nord. Toutes sur la métropole lilloise. Les médecins orientent leurs patients vers les celles-ci. Les meilleurs spécialistes s'y regroupent et nos hôpitaux ruraux peinent à recruter. Les métropolitains sont surchargés et les temps d'attente s'allongent. C'est un cercle vicieux. Alors que l'on préconise l'utilisation d'IRM pour les patients les plus fragiles, comme les femmes enceintes ou les enfants, les équipes d'Asbrook sont obligées de continuer à utiliser ces vieilles pratiques. Madame la ministre, comment peut-on décider du bien fondé d'une implantation en traçant un arc de cercle sur un plan depuis un bureau métropolitain ? C'est oublier la réalité des territoires, c'est oublier la réalité des mobilités. Pour nos territoires ruraux, le développement des maisons médicales, la densification sont essentielles et doivent s'inscrire dans un projet global. Nous sommes tous convaincus de l'importance de lutter contre la désertification médicale et contre la fracture territoriale. Mardi 13 février, vous avez lancé, avec le Premier ministre, la stratégie de transformation du système de santé. Des chantiers autour de cinq grands axes ont débuté vendredi dernier. Le cinquième axe, car vous en avez conscience, prévoit de repenser l'organisation territoriale de l'accès aux soins. Madame la ministre, comment pouvons-nous tous ensemble réfléchir à la place et au fonctionnement des instances territoriales autour de véritables projets de santé ? Merci Madame la députée. La parole est maintenant à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jennifer de Temmerman. Vous avez raison aujourd'hui, les besoins des Français ne sont plus satisfaits en matière de santé. J'ai donc lancé une stratégie de transformation du système qui n'est pas une énième réforme de l'hôpital, mais vers bien au-delà, et elle cherche à répondre aux besoins des territoires. Elle est la volonté d'une transformation de l'ensemble de notre système de santé. Elle est globale, cohérente et méthodique. Nous souhaitons passer, par exemple, d'un financement qui ne pousse pas à la coopération et qui valorise la quantité par rapport à la qualité et à la pertinence, à un système tourné vers le parcours de soins du malade, le financement de la prévention, la coordination des acteurs et des secteurs, la qualité des soins et la pertinence des actes. Notre objectif n'est pas de faire des économies, mais de voir comment, avec le même montant de dépenses, on peut améliorer la qualité de vie des Français et leur accès à des soins de qualité. Cette stratégie sera déclinée en cinq chantiers. Je les ai annoncés vendredi dernier. Le premier concerne la qualité des soins et la pertinence des actes. Le deuxième est celui de la régulation du système de santé et de son financement. Le troisième, c'est la transformation numérique. Le quatrième est la réflexion indispensable sur les ressources humaines et la formation des professionnels. Et enfin, j'y viens pour répondre spécifiquement à votre question. Nous devons repenser les territoires. Il faudra continuer à structurer les soins de ville et ce, en lien avec l'hôpital, en lien avec le secteur médico-social. L'exercice isolé doit devenir une exception. Les territoires doivent être décloisonnés. On doit envisager une gradation des soins. C'est le cinquième chantier que nous avons lancé. Et pour porter cette stratégie ambitieuse, j'ai demandé à des experts de consulter largement. Ils me rendront leur conclusion fin mai, de façon à ce que les premières mesures soient inscrites dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019. Je vous remercie.